Monsieur le Président, 41 millions maintenant disponibles pour les municipalités. Mais attendez! Pour avoir accès à cet argent, les municipalités doivent rédiger un rapport, identifier les totales des pertes, spécifier les pertes, dresser une liste des économies qu'ils ont faites, faire voter et approuver le rapport par le conseil municipal. Tout ceci avant le 31 décembre. Et le ministre de la Gouvernance locale a eu l'audace de dire que personne ne s'est plaint. Alors, que font les autres provinces du Canada, Monsieur le Président? Ils donnent l'argent directement aux municipalités en utilisant l'approche par capita. Cette approche met l'argent dans les coffres plus vite, ne demande aucun exercice de comptabilité et n'exige pas une surcharge de travail aux employés. Monsieur le Président, je demande au ministre de la Gouvernance locale pourquoi elle a imposé cette lourde tâche administrative à nos municipalités quand est venu le temps de distribuer l'argent des contribuables. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui devant vous, mes collègues, puis représenter mon CNS. Je peux vous garantir, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, que le Premier ministre travaille fort sur le dossier COVID. Je ne sais pas si les libéraux reconnaissent ça, mais il y a eu un élection dernièrement. Puis la priorité numéro un, c'est COVID, puis on va faire une bonne gestion du COVID. Puis la seule raison que les libéraux sont crankés aujourd'hui, je crois que c'est à cause que le CRA a sorti. Donc, on sait beaucoup de choses qui sont crankés aujourd'hui. Monsieur le Président, le député de Tracadie-Chayla explique que les gens du Nouveau-Brunswick ont eu une enveloppe de 218 millions à travers le COVID. La stratégie du 41 millions, c'est qu'on veut l'imputabilité. L'argent a été donné sous trois phases. Première phase, le transit, 1,6 millions. Ça a été donné le 30 octobre 2020. Phase 2 a été donnée le 30 octobre. Dans le même communiqué de presse, les municipalités ont pu l'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada